L'avocat d'État ou, de manière plus explicite, l'aide juridique salariée. Comme point de départ, Maître Maxime Chaumet nous a, sur un ton légèrement désabusé, fait part de son expérience de jeune avocat pratiquant au quotidien l'aide juridique en Belgique. Ses conclusions sont sans appel. Si le secteur continue à fonctionner comme il le fait actuellement, il va droit dans le mur. Il cliche, dans l'ordre ou le désordre, une désaffection réelle et durable du politique. Des critiques de plus en plus vives et répétées de la part des justiciables. L'avocat qui pratique l'aide juridique est un sous-avocat ou un avocat de seconde zone. Et les avocats eux-mêmes sont contraints de travailler dans des conditions exécrables qui se dégradent toujours, toujours plus. Ils doivent faire face et compter, et le propos est ironique, sur une indemnisation, et je n'ai pas parlé de rémunération, insuffisante et face à un paiement différé. A la suite de ce tableau pas encore catastrophique, mais presque, Maître Roy nous a gratifiés d'un exposé inversement enthousiasmant en nous décrivant l'expérience québécoise. Je ne lui ferai pas l'affront de tenter de résumer son propos brillant. Nous en avons retenu une seule chose. Ce système qui fonctionne de manière totalement autarctique, de l'admission, au contrôle et à l'indemnisation, assure au justiciable le libre choix entre l'avocat de pratique privée, c'est ce qui se pratique en Belgique, et l'avocat permanent, qui est le salarié d'une structure publique, mais dont l'indépendance est garantie. Le cheminement. Chacun a convenu, de manière unanime, de la nécessité d'une réforme, d'une réforme en profondeur. Madame le bâtonnier d'Anvers a exprimé les questions qui sont suscitées bien légitimement par cette figure d'avocat salarié dédiée exclusivement à l'aide juridique. Son indépendance peut-elle être garantie ? Ne va-t-il pas être confronté quotidiennement à un risque de conflit ? Lui qui va devoir introduire des procédures contre celui qui, finalement, en fin de mois, va lui payer son salaire ? L'expérience québécoise démontre que ces craintes peuvent être parfaitement rencontrées. L'avocat reste un avocat soumis à la déontologie et relevant de l'autorité de son ordre. Nous sommes ensuite interrogés sur la plus-value que pourrait présenter la transposition de cette figure en Belgique. Cette plus-value paraît évidente. Le libre choix de l'avocat est garanti pour les justiciables. Les structures publiques gèrent de manière autonome un budget unique qui permet de rémunérer non seulement les permanents, mais également de défrayer les honoraires barémisés des avocats de pratiques privées. Il résulte de cette organisation une mise en concurrence saine, gage absolu de la qualité des prestations fournies aux justiciables. Proposition. C'est là comme on dit que les Romains s'en poignèrent. Les débats ont effectivement été extrêmement enrichissants et, je le confesse, nous avons oublié d'envisager la proposition. Tout de même, une conclusion. Le propos de Maître Roy n'était pas qu'enthousiasmant. La transposition en droit belge n'est pas que séduisante. Elle est rassurante. Pour peu que l'on s'entoure de garanties financières pour se donner les moyens de sa politique. Pour peu que l'on s'entoure de garanties d'indépendance pour les avocats. Luttons, agissons et rêvons. Alors, je vais prendre ce moment de formuler cette proposition. Ça doit être là, l'esprit frondeur principautaire. Pourquoi ne pas tenter une expérience pilote dans l'un de nos barreaux ? Pourquoi ne pas organiser une structure autonome d'avocats salariés travaillant en concurrence avec les praticiens privés ? Pourquoi ne pas se donner la chance et voir que la solution est là sous nos yeux, ou plutôt de l'autre côté de l'Atlantique ? Se donner la chance d'organiser de manière pérenne pour les citoyens, pour les justiciables, mais également pour les avocats, une aide juridique de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...